Tu te souviens du jardin que tu as vu dans la première vidéo? Et si on a faisaient ensemble, avec les adultes aussi, le jardin, le trottoir, les lumières, les gouttières, le grand four, le tambour, les baguettes et zim la boum, zim la boum, zim la boum, zim la boum, zim la boum. Dans une maison vivait une maman chat et ses trois petits chatons. Ah, ils étaient bien dans cette maison, seulement ce jour-là, la maman chat, elle se reposait, elle était fatiguée dans son panier, elle dormait. Et les trois chatons s'ennuyaient, ils s'ennuyaient. Il faut dire que ces trois chatons, c'était un blanc, un gris et un noir. Et ces trois chatons-là, quand ils s'ennuyaient, ils regardaient autour d'eux et puis ils ont vu passer une souris. Alors, ils ont poursuivi la souris, ils l'ont poursuivie, poursuivie. Et la souris, quand elle a senti qu'elle était poursuivie, elle a couru, se réfugier dans la cuisine, dans le sac de farine. Et eux, ils ont plongé dans le sac de farine à la recherche de la souris. Mais la souris est repartie. Les trois chatons ne l'ont pas retrouvé. Quand ils sont ressortis du sac, ils étaient couverts de farine depuis les oreilles jusqu'à la queue. Ils sont retournés voir leur maman. La maman chat a ouvert un œil. Elle a regardé les trois chatons et elle a dit, mais vous n'êtes pas mes chatons. Moi, j'ai un chaton blanc, un chaton noir, un chaton gris. Et vous êtes tout blanc, tous les trois. Vous n'êtes pas mes chatons. Et la maman chat s'est rendormie. Les trois chatons se sont regardés. Ils se sont éloignés. Et là, par la fenêtre ouverte, ils ont vu un oiseau qui entrait. Alors, ils ont poursuivi l'oiseau, ils l'ont poursuivi. Et l'oiseau, quand il a senti qu'il était poursuivi, il s'est cogné partout, contre les murs, contre les meubles. Et puis, il s'est enfilé dans le conduit de cheminée. Les trois chatons ont poursuivi l'oiseau dans le conduit de cheminée. Mais ça glissait. L'oiseau s'est envolé. Ils sont retombés, tous les trois, dans l'âtre de la cheminée. Ils sont ressortis, tout couverts de suie, des oreilles jusqu'à la queue. Ils étaient tout noirs. Ils sont retournés voir leur maman chat. La maman chat a ouvert un oeil et elle a dit « Oh, mais vous n'êtes pas mes chatons. Moi, j'ai un chaton blanc, un chaton noir, un chaton gris. Et vous êtes tout noirs, tous les trois. Vous n'êtes pas mes chatons. » Elle s'est rendormie. Les trois chatons sont sortis dans le jardin. Et dans le jardin, ils ont vu passer une grenouille. Alors, ils ont poursuivi la grenouille. Ils l'ont poursuivie. La grenouille, quand elle s'est sentie poursuivie, elle a plongé dans la mare. Ils sont plongés dans la mare derrière la grenouille. Et quand ils ont cherché la grenouille, la grenouille, elle s'était sauvée. Eux, ils sont ressortis, tout couverts de vases. Ils ont séché au soleil. Et les voilà, tout gris. Tout gris. Des oreilles jusqu'à la queue. Ils sont retournés voir leur maman chat. La maman chat ouvre un œil et dit « Mais vous n'êtes pas mes chatons. Moi, j'ai un chaton blanc, un chaton noir, un chaton gris. Et vous êtes tout gris, tous les trois. Vous n'êtes pas mes chatons. » La maman chat s'est rendormie. Les trois chatons sont ressortis, mais pas dans le jardin. Cette fois, ils sont sortis dans la cour. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Il a plu et la pluie a lavé les chatons. Elle a lavé de la vase, elle les a lavés de la suie, elle les a lavés de la farine. Et chaque chaton a retrouvé sa couleur. Le blanc, le noir, le gris. Ils sont revenus voir leur maman chat. La maman chat a ouvert un œil. Elle a regardé, elle a dit « Oh, mais vous voilà mes petits chatons, mes petits chéris. Venez, venez, venez vous réchauffer. » Elle les a pris, elle les a léchés, elle les a séchés et ils se sont endormis, tous les quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada